Bonjour donc du coup Charlotte m'a un petit peu spoiler ce que j'avais prévu de dire donc le bazar du libre ça a lieu ce week-end dans quatre lieux différents de Toulouse Équito où il y aura une partie logiciel libre développement contribution c'est le samedi de 9h30 à 18h30 et le dimanche à partir de 9h30 à étincel coworking rencontre devops donc rencontre devops à étincel coworking le samedi de 14h à 18h le fablob artillect culture libre création 3d le samedi de 9h30 à 18h30 mixart miris partie en jeu du libre et société le samedi de 13h30 et le dimanche à partir de 11h et enfin le coding goûter à la cantine qui est organisé par la compagnie du code le samedi de 14h à 17h donc oui ça fait cinq événements mais c'est le bazar donc toutes les infos sont sur le site bazar du libre point org donc surtout n'allez pas l'inset pour le cap de le libre parce qu'il n'y aura rien par contre allez sur le site bazar du libre point org et vous trouverez les infos pour ce week-end merci merci à toi et j'ai oublié une toute petite chose c'est de signaler mais vous l'avez tous vu que cette conférence est enregistrée et aussi interprétée en lsf par élise et samuel qui interviennent à titre bénévole sur cette question merci à eux pourquoi et comment les libertés numériques concernent elles tous les citoyens quelles sont les limites entre liberté et sécurité et au delà du constat comment agir au quotidien c'était le programme tel qu'il a été tapé il ya trois mois actuellement ils ont une résonance très différente pour nous tous et nous nous rendait compte que un terme qui en soi est un petit peu geek en fait concerne n'importe qui d'entre nous aussi bien en france en europe ou à travers le monde les intervenants originellement prévu se sont retrouvés pris dans la tourmente des suites politiques des tragiques événements de vendredi dernier ainsi adrienne charmé alix coordonnatrice des campagnes de la quadrature du net est actuellement dans le flot des lois et décrets qui passe en état d'extrême urgence actuellement devant le parlement tristan ito en tant que membre du conseil national du numérique et activiste sur les libertés numériques et c'est lui aussi de contrebalancer le flot législatif expédié par l'exécutif pour étendre le judiciaire rien qu'à dire cette phrase je pense que montesquieu ne va pas arrêter de se retourner dans sa tombe d'après un sondage ifop publié mardi par le figaro et rtl 84% des personnes interrogées pour mieux garantir leur sécurité sont prêtes à accepter davantage de contrôle et une certaine limitation de leur liberté alors 84% je retire à 100% je rajoute la tva et tout ça ça fait 16% de sympathisants pro-terroristes si je calcule bien deux jours auparavant le site le parisien.fr questionné ses lecteurs pensez vous que la loi renseignement est suffisante sur 13000 votants exprimés qui sont allés volontairement sur le site internet plus de 85% de non faisons une expérience alors je vais vous demander de lever la main ceux qui estiment que cette loi n'en fait pas assez et que nous méritons plus de surveillance globale de tous les français alors soit vous êtes sincère soit vous estimez qu'elle n'est en qu'elle n'est effectivement pas assez mais comme cette conférence est filmée et que vous devez exprimer une opinion contre la majorité et vous ne connaissez pas forcément qui sont autour de vous et peut-être qu'après tout ils travaillent pour une société qui s'appelle stasi.de et ben vous modifiez votre sincérité la surveillance globale sur internet c'est exactement ça cette auto censure globale que l'on appelle un état de démocrature vous modifiez votre opinion parce que vous savez que vous êtes surveillé et vous ne savez pas si à un moment ou à un autre tout ce que vous pourrez dire même dans un cadre privé ne va pas se retourner contre vous et dans quelles circonstances public ou privé d'ailleurs ceux qui peuvent renoncer à la liberté essentielle pour obtenir un peu de sécurité temporaire ne mérite ni la liberté ni la sécurité benjamin franklin 1755 j'ai vérifié alors écoutons encore les spécialistes de la technologie lors d'une dérive sécuritaire alors que les objets connectés à internet sont plus près de nous mais surtout quand la plupart de ces spécialistes ont déjà vu les dégâts d'une surveillance globale dans des pays beaucoup moins ouverts que le nôtre nous allons beaucoup parler de l'article 11 de l'état d'urgence de la loi d'état d'urgence excusez moi sur les perquisitions y compris sur système informatique mais aussi de la possibilité de censurer les sites internet et les réseaux sociaux Stéphane Bortsmeyer ingénieur en recherche et développement sur les réseaux informatiques blogueur spécialiste en infrastructures sur internet et donc là pour parler du volet technique Maître Stan Leclerc avocat au barreau de Toulouse spécialisé dans les questions du numérique membre de l'association française des correspondants aux données personnelles et là pour être le côté bavard au sens des pas perdus bien sûr Je vais demander à Stéphane justement peut-être de commencer sur l'impact sur les citoyens justement des derniers changements L'impact est encore difficilement mesurable moi je me suis pas encore complètement réveillé de la gueule de bois du week-end dernier et des conséquences qui s'en suivent aujourd'hui je les découvre avec vous minute après minute dans la presse je constate les mesures qui sont prises leur caractère attentatoire aux libertés ça c'est une évidence c'est leur objectif premier et j'essaye de percevoir quelles vont être les conséquences pour le quotidien des citoyens mais aussi pour le quotidien des défenseurs, des avocats, des parlementaires etc. et le fait est qu'on peut être résolument inquiet alors c'est vrai que cette loi à vocation a duré peu de temps trois mois c'est quand même long trois mois est-ce qu'elle sera reconduite ou pas ça c'est une inconnue aussi, elle pourrait l'être de la même manière mais on voit un certain nombre de mesures gravement attentatoires aux libertés traditionnelles c'est-à-dire prises sans aucun contrôle d'un juge je rappelle qu'en France on a une constitution qui est le corpus de règles au-dessus de tous les autres et qui va fixer un cadre général un certain nombre de libertés fondamentales auquel les lois et le législateur ne peuvent pas porter atteinte et là ce qu'on est en train de nous expliquer en ce moment ce que nous expliquent nos parlementaires c'est que puisque la constitution ne permet pas de modifier la loi modifiant la constitution c'est quand même beaucoup plus rapide et efficace et quand on arrive à un moment donné où on modifie la constitution c'est quand même le texte le plus protecteur de notre pays celui qui évite que des lois liberticides puissent être votées parce qu'elles vont être considérées normalement comme attentatoires à la constitution et là on nous explique puisqu'on veut voter des lois qui limitent les libertés puisque ça porte atteinte à la constitution changeons la constitution changeons la constitution d'une part et changeons-la en plus en urgence et ça ça me pose un vrai problème parce que jusqu'à présent toutes les fois on a eu l'occasion de toucher la constitution c'était avec des pincettes c'était en prenant soin d'essayer de se projeter d'essayer de voir quelles seraient les conséquences sur le long terme des choix qui seront faits et là en urgence on nous dit on jette tout et on prévoit en réalité une loi d'exception une règle d'exception qui devient presque la norme en tout cas qui va s'appliquer pendant plusieurs mois donc danger pour moi Monsieur Bortsmeyer en tant qu'informaticien et surtout connaissant le nœud du problème c'est à dire internet là où tout se passe qu'est-ce qui fait que les politiques ont tellement envie de réguler et qu'est-ce qu'ils ont envie de passer en quatrième vitesse même des fois contre l'avis de leur propre service de police Pour la partie concernant l'expression des gens puisque internet c'est avant tout un formidable vecteur d'expression et de communication c'est pas vraiment nouveau la tradition en général au moins en France c'est qu'on laisse libre les médias du passé qui sont plus trop utilisés et que les médias qui sont réellement utilisés beaucoup par les gens sont plus contrôlés C'est d'ailleurs dans la loi d'état d'urgence l'état a le droit de censurer la presse la radio et la télé ça ils le font supprimer par contre et rétablissent sa censure sur internet C'était le cas simplement déjà dans les années 60 où la presse papier qui était à l'époque déjà sur le déclin était libre et où par contre la télévision était contrôlée de manière qui semble aujourd'hui caricaturale aujourd'hui la télévision est libre mais on contrôle internet donc ça c'est une tendance classique de l'état qui souvent n'a même pas besoin vraiment de justification des fois j'ai entendu dans des réunions des discours du genre on ne peut quand même pas laisser les gens dire n'importe quoi sur internet c'est la définition même de la liberté d'expression mais bon apparemment tout le monde n'en a pas la même définition donc ça c'est pour la partie je dirais expression après il y a la partie protection de la vie privée et là il y a un truc qui est très important de rappeler c'est que le déploiement des outils de communication numérique et notamment internet s'est traduit par une perte colossale de la vie privée on avait il y a seulement 30 ans la possibilité de faire un certain nombre de choses de manière réellement privée on pouvait acheter un livre on pouvait parler avec des gens on pouvait consulter un journal et aujourd'hui toute action laisse une trace c'est un truc que les gens qui ne sont pas informaticiens oublient souvent mais comme aujourd'hui notre vie politique professionnelle personnelle les relations amoureuses tout passe par le biais d'outils de communication numérique et notamment par internet chaque action chaque clic laisse une trace chaque opération qu'on fait laisse une trace il y a eu des gens qui ont prétendu qu'avec certaines mesures de sécurité qu'on déploie maintenant la police est devenue aveugle ne peut plus écouter les communications rien n'est plus faux la réalité c'est au contraire qu'on a un moyen maintenant d'intercepter les actions les communications des gens qu'on n'avait pas avant l'état le plus dictatorial il y a 40 ans était limité par les mesures physiques il fallait suivre des gens dans la rue ça nécessite du personnel il fallait écouter des gens écouter leur communication téléphonique et l'enregistrer il fallait du personnel des moyens des bandes magnétiques tout ce qu'on voit dans le film la vie des autres et ce que permet l'informatique et dont la plupart des gens ne sont pas encore conscients c'est de d'avoir la même activité mais avec quasiment pas de limite physique pour en revenir à l'un des fantasmes actuellement des hommes politiques qui est d'essayer de trouver les signaux faibles du terrorisme est-ce que en soit c'est une preuve qui serait recevable devant un juge avant justement les attentats et est-ce que maintenant c'est quelque chose les simples soupçons sans même la moindre ombre d'une preuve pourrait permettre d'emprisonner quelqu'un en l'état actuel avec cet état d'urgence décrété effectivement on se retrouve avec un système inconnu pour nous puisque la dernière fois que ça s'est produit remonte un certain nombre d'années quand même et on a un petit peu de mal à anticiper la manière dont ça va être effectivement exécuté le fait est qu'aujourd'hui on peut effectivement la police peut effectivement perquisitionner avec une autorisation minime va pouvoir arrêter les gens et les détenir les placer en garde à vue c'est pas vrai ici ils l'ont fait c'est pour des affaires de droit commun déjà ils ont fait quelques descentes dès les dimanches c'est objectivement inespéré c'est évident que c'est quand même beaucoup plus simple si tout d'un coup on peut se passer de la paperasse administrative auquel sont soumis les enquêteurs généralement là tout d'un coup ils n'ont plus besoin de faire des papiers plus besoin d'autorisation du juge plus besoin de justifier autant qu'ils devaient le faire avant chef on doit y aller chef ok allez-y pas de problème vous pouvez rentrer prendre ce que vous voulez arrêter qui vous voulez et les détenir pendant un temps donné donc il y a un réel danger sur cette loi là et surtout l'absence de contre-pouvoir encore une fois puisque que ça soit avec la loi sur le renseignement dont on était supposé parler aujourd'hui au départ on va dériver c'est évident et également avec cette loi qui vient d'être votée on se retrouve dans un système d'exception c'est à dire que tout le cadre traditionnel qu'on connait où la police a le droit de m'arrêter mais j'ai des garanties on peut perquisitionner mon domicile mais seulement entre telle heure et telle heure seulement avec un témoin on peut fouiller mon véhicule mais avec la possibilité d'exercer des recours de faire appel de contester une mise en examen de contester une condamnation aujourd'hui en fait on se retrouve que ce soit et c'est là qu'on se rejoint avec cette loi sur le renseignement ou avec cette loi sur l'état d'urgence dans un système où le droit tel qu'on le connait n'existe plus donc tout ce qu'on connaissait tout ce qu'on savait en termes de protection je suis arrêté dans la rue je suis placé en garde à vue j'ai droit depuis peu à un avocat je suis etc tout ça disparaît c'est à dire qu'on se retrouve face à un arbitraire donc cet arbitraire nous est justifié par des risques et des menaces qu'on a connues c'est plus que des menaces mais encore une fois le juriste que je suis a beaucoup de mal à réagir puisque et à anticiper les conséquences puisque on sort du domaine du droit tel qu'on le connait c'était le cas de la loi renseignement encore une fois c'est pas une loi qui concerne les perquisitions ou les écoutes réalisées par les policiers c'était pas le propos de la loi les écoutes réalisées par la police traditionnellement les écoutes ordonnées par un juge n'étaient pas du tout concernées par la loi sur le renseignement c'est un autre pan du droit ce n'est pas la justice c'est ce que font les services de renseignement sans être tenus d'en rendre compte à qui que ce soit c'est à dire pas plus aux députés ou aux sénateurs qu'aux citoyens ils sont simplement tenus d'en répondre devant le premier ministre point là on en revient un petit peu à la même chose avec une loi dont les acteurs ou les gens qui vont l'utiliser n'auront de compte à rendre qu'à très peu de personnes qui vont se retrouver à concentrer énormément de pouvoir entre leurs mains on sait tous qu'à partir du moment où on donne des pouvoirs étendus à une personne que ce soit un policier de base ou que ce soit au président de la république il y a un risque potentiel qu'ils en abusent et donc pour cette raison là il faut des garde-fous il faut des contre-pouvoirs aujourd'hui je cherche vènement ces contre-pouvoirs et à partir du moment où je ne les vois plus je suis légitimement équivalent on a parlé de la loi renseignement en fait c'est une loi qui institue l'écoute globale sur internet il y a des gens qui utilisent le chiffrement mais ce chiffrement existait déjà avant cette loi en fait quelles sont les missions du chiffrement le chiffrement des communications ou d'ailleurs d'une machine même qui ne communique pas c'est utiliser un ensemble de techniques mathématiques qui permettent de transformer un message normalement clair et compréhensible en une série de chiffres incompréhensibles pour quiconque ne possède pas la clé donc ça dépend d'un secret que si on est le seul à connaître on est protégé le point important c'est que le chiffrement a des fois été présenté comme un moyen de gagner en vie privée par rapport à ce qu'on avait avant mais c'est pas une bonne présentation j'avais dit le déploiement des outils de communication numérique fait qu'on a considérablement perdu en vie privée des opérations qui étaient banales avant ne le sont plus par exemple simplement acheter un journal et le lire avant on pouvait le faire de manière complètement anonyme on va dans un kiosque on achète le journal avec de l'argent liquide c'était anonyme et le passage à on lit le journal en ligne fait que ce qui était anonyme devient au contraire traçable enregistrable par des tas de gens par le propriétaire du site web du journal par le fournisseur d'accès internet par l'état par plusieurs acteurs intermédiaires comme les régies de publicité donc le chiffrement ne vise pas à nous donner une vie privée supplémentaire ou à augmenter l'anonymat il vise à rétablir partiellement ce qu'on avait avant en matière d'anonymat et de vie privée et ça c'est le point important parce qu'il y a pas mal de gens pour l'instant j'ai été surpris mais dans le délire législatif qui a suivi les attentats de vendredi il n'y a pas eu de mesure directement visant le chiffrement par contre il y a tout un discours tenu par des autorités comme le procureur à Paris l'été dernier ou comme d'autres personnes depuis les attentats le directeur du FBI par exemple récemment il y a tout un discours diabolisant le chiffrement expliquant que si on utilise le chiffrement on est un terroriste en gros ou complice des terroristes et il est donc probable que le prochain attentat parce que hélas il y a peu de chances que Daesh s'arrête là donc il y aura sans doute malheureusement encore d'autres attentats et il est probable que le prochain attentat sera utilisé pour des mesures limitant le chiffrement alors quelles sont les mesures en question quand je l'ai expliqué au début le chiffrement ça avait l'air d'être binaire soit le message étant clair et tout le monde peut le lire c'est un point important que je rappelle pour les gens qui ne sont pas informaticiens quand on ne chiffre pas les messages tout le monde peut le lire vous utilisez un téléphone portable pour communiquer c'est des ondes radio qui sont diffusées partout et que n'importe qui peut avec un matériel qui est aujourd'hui assez bon marché intercepter et écouter s'il n'y a pas de chiffrement c'est exactement comme si toutes vos conversations étaient faites à voix haute dans un lieu public en criant très fort donc le chiffrement limite ça mais le chiffrement présente un certain nombre de limites c'est pas une solution parfaite à tous les problèmes et donc quand certaines personnes dans les autorités prétendent que avec le chiffrement la police devient aveugle ça n'est pas vrai parce que le chiffrement nécessite tout un tas de précautions qui ne sont pas forcément prises par tous les utilisateurs un exemple typique vous utilisez Gmail pour communiquer la communication entre votre ordinateur et Gmail est chiffrée donc un tiers sur le trajet ne peut pas écouter mais à l'autre bout c'est déchiffré et Google a l'intégralité de la communication donc idem si au lieu d'utiliser Google vous utilisez un autre service donc le chiffrement n'est pas une arme absolue c'est pour ça d'ailleurs qu'il est nécessaire de continuer à utiliser le chiffrement à le perfectionner à l'utiliser mieux mais c'est aussi pour ça qu'il est tout à fait faux de prétendre que le chiffrement empêche toute enquête je le répète avant le développement des outils de communication numérique tout un tas d'actions étaient anonymes et privées et elles ne le sont plus et pourtant dans les années 50 les policiers enquêtaient déjà et résolvaient déjà les énigmes donc le chiffrement n'est pas une arme absolue mais sans lui on est complètement complètement ouvert tout est public rien n'est privé et tout ce que vous faites peut être connu par beaucoup de gens c'est un point important et on ne répétera jamais assez la personne qui est chez lui devant son ordinateur en train de s'exprimer sur un forum par exemple peut croire que c'est privé parce qu'il est chez lui parce qu'il est tout seul chez lui parce que personne n'écoute mais en fait de nombreux acteurs de l'internet ont accès à tout ou partie de ces communications et peuvent en déduire plein de choses sur ce qu'il fait c'est un point qu'on ne répétera jamais assez le chiffrement ne vise pas donc à apporter un nouvel anonymat qu'on n'avait pas il vise à compenser partiellement la perte d'anonymat qui est le résultat du déploiement des technologies numériques Maître Clès vous êtes surtout dans le droit des affaires si je ne me trompe oui numérique au sens large voilà d'une manière étonnante le chiffrement est quand même la conclusion normale quand on est chef d'entreprise et que l'on doit tout simplement respecter les obligations de la CNIL sur la gestion en fait de la vie privée de ses clients en théorie oui en théorie oui notamment sur les questions de données personnelles la loi informatique et liberté de 78 qu'on connaît tous impose une sécurité des données qui sont traitées par des différents opérateurs qui sont responsables des données qui traitent donc on pourrait supposer qu'il va y avoir une sécurité que les grosses entreprises vont avoir des salles fermées à clé à minima et puis des codes d'accès et puis différents niveaux de protection technique mon expérience montre que ce n'est pas le cas que les entreprises ne prennent pas suffisamment en compte la sécurité ne sécurisent que très peu ne sécurisent pas les boîtes mail sécurisent assez peu leurs fichiers j'ai régulièrement des employeurs qui m'appellent en me disant le commercial est parti avec le fichier client comment je fais non mais c'est extrêmement fréquent extrêmement fréquent beaucoup plus qu'on ne le croit et globalement la préoccupation première des entreprises c'est déjà que ça marche si ça marche c'est bien on ne va pas compliquer en plus en rajoutant le chiffrement donc souvent c'est assez mal traité et j'ai longtemps je ne vais pas prêcher dans le désert mais je m'intéresse aux données personnelles depuis longtemps et je dois dire qu'avant Snowden et l'affaire Prism on nous disait vous êtes parano maintenant on nous prend un peu plus au sérieux c'est devenu intéressant on pouvait commencer à en parler et avoir une prise de conscience réelle malheureusement depuis quelques jours maintenant quand on commence à dire que les contrôles sur les communications et autres sont attentatour aux libertés on se retrouve avec des gens qui vous expliquent qu'ils n'ont rien à cacher moi même ce matin je me suis retrouvé à discuter avec ma collaboratrice qui est avocate aussi qui est sensible aux libertés fondamentales etc. mais qui dans le feu des événements passés et des attentats me disait mais moi j'ai rien à cacher s'ils veulent perquisitionner chez moi et qu'ils viennent moi je n'abrique pas de terroriste allons-y or il y a un vrai danger à ce niveau là je vais vous dire des évidences mais il faut les rappeler quand même c'est qu'à un moment donné les systèmes de surveillance informatique fonctionnent sur des logiques de mots clés c'est comme ça c'est comme ça qu'ils les ont mis en oeuvre un mot clé il est décidé par le pouvoir en place et il peut changer il ne faut pas quand même oublier que tous les gouvernements totalitaires sont toujours arrivés au pouvoir par les urnes aujourd'hui on a un gouvernement a priori démocratique demain on peut avoir une Marine Le Pen au pouvoir je ne suis pas certain que ça reste aussi démocratique ou pas il faut dire les choses il faut dire les choses clairement quand même et donc à partir du moment où encore une fois l'avenir n'est pas écrit qu'on peut se retrouver avec un gouvernement totalitaire au pouvoir demain c'est une question de mots clés aujourd'hui si vous me dites je vais filtrer djihadistes sur internet si c'est pour retrouver des djihadistes convaincus c'est difficile de s'y opposer le problème avait commencé plus tôt quand on disait on va lutter contre les pédophiles personne ne peut dire je suis pour les pédophiles de la même manière que personne ne peut dire je suis pour les djihadistes donc on va mettre en place des outils de contrôle de surveillance et on nous explique au départ que c'est pour lutter contre la pédopornographie maintenant on nous explique que c'est pour lutter contre les terrorismes ce qui est vrai et c'est effectivement très bien le problème c'est que ces outils peuvent être détournés demain et demain on peut rajouter révolte manifestation appel à la désobéissance civile barrage sirven et que sais-je encore pour arriver à contrôler en temps réel ce que font les citoyens dans un pays ou en tout cas prétendre et croire le contrôler il y a une autre chose sur laquelle je voudrais revenir moi qui me surprend un petit peu je ne suis pas expert en sécurité informatique donc je parle sous contrôle mais on nous dit aujourd'hui les chiffres sortent qu'il y aurait à peu près 11 000 personnes qui font l'objet d'une fiche S en France donc qui devrait être davantage surveillée le renseignement on explique une fiche S c'est quelqu'un qui est fiché au renseignement généraux et sur lequel on n'a pas de preuves c'est juste des soupçons mais en général des soupçons suffisamment sérieux pour qu'on surveille la personne ce qu'on dit défavorablement connu des services de police il y a plusieurs catégories de fiches S donc sur 60 millions d'habitants 11 000 personnes qui font l'objet d'une fiche S donc qui sont a priori à surveiller ou dont on pourrait penser qu'il faudrait peut-être surveiller spécifiquement leurs communications leurs échanges les services de renseignement nous disent qu'actuellement ils sont supposés suivre à peu près 2000 personnes identifiées comme vraiment dangereuses on se rend compte qu'ils ont été extrêmement rapides à les retrouver après les attentats et j'en suis le premier satisfait on s'aperçoit également qu'en tout cas ils n'étaient pas dans les radars du renseignement avant ces attentats malgré le fait qu'ils étaient dans les 2000 ou dans les 11 000 à surveiller et donc que les services de renseignement français étrangers se sont révélés incapables de surveiller et d'extraire cette donnée permettant de voir qu'il y avait un danger sur ces personnes là et dans le même temps avec le lot sur le renseignement on nous dit on va surveiller en temps réel les communications et les échanges sur internet de 60 millions de personnes ça me paraît assez difficile techniquement et ça me paraît un petit peu dangereux pour une raison purement mathématique j'étais tombé sur un article c'était le monde ou Mediapart je ne sais plus qui faisait un calcul assez simple en disant bon admettons je vous lis le paragraphe admettons qu'il existe un super algorithme qui fonctionne vraiment très très bien et qui donne le bon résultat dans 99,5% des cas déjà un algo qui fonctionne à 99,5% des cas ça n'existe pas vous le voyez là de sourire qu'on se rejette admettons imaginons que sur 65 millions de français il y ait 1000 terroristes l'algorithme va détecter 1000 fois 99,5% donc il va détecter à peu près 995 terroristes sur 1000 bon c'est un résultat intéressant il y en a quelques-uns qui vont passer entre les mailles du filet mais on va en trouver l'essentiel mais si on surveille 65 millions de personnes il y a aussi 65 millions moins 1000 fois 0,5% ça veut dire qu'on va avoir 324 995 faux positifs et bien sûr pour chaque détection d'un faux positif il faudra nécessairement mener des investigations engager des moyens d'enquête mettre des enquêteurs sur le coup et donc des moyens humains des moyens financiers pour être certain que ce mot-clé qui a été détecté que cette détection correspond effectivement à un terroriste en puissance et donc faire sonner des alarmes et faire une surveillance plus poussée donc ça veut dire que le risque de faux positifs est complètement délirant par rapport à l'objectif poursuivi donc il faut regarder ces chiffres là et essayer de voir quelle a été la volonté du législateur et on se rend compte que le législateur dès qu'il parle de technique est souvent largué on l'avait déjà vu à l'époque de l'adopie c'est à cette époque là qu'était née la quadrature du net qui avait mis en évidence des contradictions mais patentes entre les déclarations c'était albanelle à l'époque et la réalité technique et là on continue en nous disant mais il n'y a pas de problème on va pouvoir ressortir des mots-clés de manière précise et puis à l'époque de l'adoption de la loi pour assurer on nous a dit rassurez-vous les données seront anonymisées alors ça je n'ai jamais bien compris parce que forcément si je scanne et je scrute en temps réel le réseau internet forcément ce n'est pas de données anonymisées et on me dit après mais vous n'en faites pas elles seront après stockées de manière anonymisée or aujourd'hui techniquement scientifiquement on ne sait pas anonymiser en tout cas extrêmement difficilement anonymiser ça veut dire garantir qu'on ne va pas pouvoir faire l'opération inverse ce n'est pas juste enlever les données nominatives ça c'est facile j'enlève la moitié des informations mais c'est garantir que par rapport au numéro que j'ai mis sur la fiche je ne vais pas pouvoir à un moment donné faire l'opération inverse qui va me permettre de retrouver l'ensemble de la fiche d'une personne et ça c'est extrêmement difficile et les plus grands techniciens en matière informatique butent souvent sur cette question là et là l'état nous dit pas de problème nous on sait faire de la même manière que l'état nous disait à une époque pas de problème on va sécuriser les connexions internet de l'ensemble de la population Apple n'y arrive pas Sony n'y arrive pas mais madame Michu elle va y arriver très très bien sans aucun doute et il y avait les mêmes naïvetés qu'on retrouvait je fais des comparaisons parce qu'on retrouve les mêmes à peu près sur la DOPI on nous disait mais vous en faites pas on va lancer un appel d'offres pour obtenir une solution qui vous permette de sécuriser votre modem votre box internet crédulité de législateur bien évidemment il n'y a pas une entreprise qui a imaginé répondre à cet appel d'offres pour la simple et bonne raison qu'une entreprise qui dirait moi je vais sécuriser les connexions internet de 60 millions de français va se faire hacker sa solution avant même qu'elle soit sortie dans la seconde dans la seconde c'est une telle cible c'est comme le nœud au milieu de la figure si même les banques n'y arrivent pas si les banques n'y arrivent pas si Apple n'y arrive pas etc on me dit que moi je vais y arriver tout seul dans mon coin naïveté de législateur et là on en revient avec les mêmes errements techniques avec les mêmes approximations techniques en nous disant rassurez-vous braves gens les algorithmes tournent on vous protège et on ne sait pas anonymiser mais on a décrété qu'on savait c'est le pouvoir du législateur qui peut décréter qu'il sait faire des choses que personne d'autre ne sait faire donc on retrouve comme ça tout un tas d'incohérences et techniques et derrière juridiques dont notamment les moyens je ne vais pas rentrer dans le détail précis mais dans les contre-pouvoirs qui existent au niveau de la loi renseignement et qui posent réellement problème puisque même l'Etat n'écoute pas ses propres scientifiques n'écoute pas ses propres services sur ses aspects techniques je voudrais profiter qu'on ait quelqu'un qui est vraiment au nœud de ce qu'est Internet en France combien ça coûterait d'intercepter tout le contenu de ce qui s'échange entre les Français est-ce que tu en as une idée ? je vais faire un devis là ça dépend c'est pas si dur que ça justement dans la mesure où ça ne nécessite pas de percée théorique fondamentale on me donne un budget je le fais et j'ai même pas l'impression que ça soit si coûteux que ça c'est pas effectivement un truc que je peux faire avec mes moyens perso mais pour un état c'est aujourd'hui possible l'ANSA le fait et donc bon ben d'autres l'ANSA aux Etats-Unis l'agence d'espionnage aux Etats-Unis le fait et y compris pour d'autres pays que le leur seulement pour d'autres pays que le leur théoriquement pas chez eux oui en théorie en théorie mais j'ai du mal à y croire mais donc d'autres pays peuvent le faire aussi ça peut bon ça nécessite des moyens c'est pas facile mais les moyens sont en augmentation rapide la vraie difficulté c'est comment c'est qu'est-ce qu'on fait après de ces données c'est-à-dire ce qui est facile c'est de récolter des données ça les ordinateurs sont très forts pour ça ils peuvent copier des quantités énormes de données toute la journée sans jamais se lasser sans jamais s'arrêter c'est la force d'ordinateur après quand on parle de traitement d'information on a au plus bas niveau les données c'est-à-dire les zéros et les un qui circulent sur le câble et qui peuvent être copiées très facilement c'est un point important du numérique il n'y a aucun moyen de s'apercevoir que ça n'a pas été copié une enveloppe papier quand on l'ouvrait à la vapeur qu'on la refermait même ça ça laissait des traces avec le numérique on peut copier sans laisser aucune trace après une fois qu'on a les données il faut en extraire de l'information l'information c'est par exemple Alice avait rendez-vous avec Bob à 16h ou Charlie a mis un article sur son blog en ligne ça c'est déjà beaucoup plus dur c'est un travail de traitement qui est déjà plus difficile et puis après il n'y a pas d'information il y a la compréhension qu'est-ce que ça veut dire par exemple Alice et Bob avaient rendez-vous à 16h ok très bien mais pour faire quoi ? moi ce qui m'intéresserait c'est de savoir s'ils préparent un attentat et quand et ça c'est une opération beaucoup plus difficile et qu'effectivement aucun algorithme ne peut faire on échoue et c'est d'ailleurs pour ça que bien que la loi sur le renseignement ait été votée des mois avant les attentats du vendredi 13 ça n'a rien empêché où les mesures extrêmes de la NSA aux Etats-Unis n'ont pas empêché les attentats du marathon de Boston parce que récolter des données c'est facile les transformer en informations c'est déjà plus dur mais après comprendre ce qui se passe c'est beaucoup plus dur et là c'est forcément encore pour sans doute encore longtemps un traitement humain et là ce traitement humain c'est souvent celui qui défaille parce que un point qui a été rarement cité dans le débat sur les mesures qui ont été prises depuis vendredi c'est souvent le débat était caricatural il y a les gens qui veulent de la liberté qui ne sont pas prêts à la sacrifier et puis ceux qui veulent de la sécurité qui sont prêts à sacrifier un peu de liberté mais il y a des éléments importants du débat qui sont complètement passés à la trappe par exemple c'est simplement la bête vulgaire question des moyens financiers quand vous parlez à des policiers qui font des enquêtes c'est rare qu'ils demandent une réforme de la constitution en général ils disent ça serait bien si on pouvait avoir au commissariat les voitures qu'on nous a promis depuis 6 mois et qu'on n'a toujours pas ou si on pouvait avoir enfin des ordinateurs un peu plus modernes pour faire notre travail je peux t'interrompre sur ce point là pour une info précise transmise par les brigades de cybersécurité j'avais fait des interventions avec eux etc on avait discuté ils traitent à peu près 40% des plaintes qu'ils reçoivent 40% des plaintes qu'ils reçoivent pour plusieurs raisons la première pour les raisons financières c'est à dire que quand ils doivent par exemple enquêter demander des informations à Orange Orange va leur facturer 300 euros la transmission des informations et ils n'ont pas le budget donc comme ils n'ont pas le budget s'il n'y a pas un préjudice important tout simplement ils ne traitent pas et donc à cause de ces difficultés de traitement c'est là plutôt où on a lu des articles après du genre mais comment se fait-il que machin qui était connu comme dangereux n'ait pas été suivi simplement par ce manque de moyens mais évidemment pour un ministre c'est beaucoup plus facile de faire voter une loi surtout suite à un attentat dans l'émotion que de dégager des moyens pour le travail concret des enquêteurs sur le terrain donc pourquoi est-ce qu'il y a autant d'efforts qui sont donc faits pour intercepter ces quantités de données alors qu'on sait très bien qu'on ne pourra en transformer qu'une partie en information et qu'une partie de la partie en compréhension c'est parce que ce genre de surveillance massive c'est très peu efficace contre des liadistes qui se pardon pas seulement contre les liadistes c'est très peu efficace contre des ennemis compétents qui font attention et qui prennent des précautions par contre ça marche très bien contre des citoyens ordinaires qui ne prêtent pas de précautions on parlait des entreprises tout à l'heure mais c'est encore plus vrai pour le citoyen ordinaire le citoyen ordinaire ne prend pas de mesures particulières de protection d'autant plus que ces mesures de protection sont souvent diabolisées on parle d'un dark web dans lequel se comploterait Dieu sait quel crime donc le citoyen moyen est complètement transparent et lui passer de ces données à l'information et à la compréhension c'est beaucoup plus facile donc la surveillance massive est très inefficace contre des ennemis déterminés et ça a été largement prouvé aux Etats-Unis où la surveillance massive est déployée depuis même bien avant les attentats de 2001 mais encore plus depuis et ça n'a rien empêché par contre elle est très efficace si on veut surveiller la population si on veut savoir ce qui se passe si on veut savoir qu'est-ce que préparent les opposants à la construction de tels aéroports ce genre de choses Est-ce qu'on a une chance peut-être d'arrêter les scandaleuses manifestations dangereuses de taxis ou d'agriculteurs avec... C'est beaucoup plus efficace oui ça pour le coup c'est radical effectivement Et tu crois qu'ils vont le faire ? Là tout de suite c'est pas le sujet de la semaine mais... Qu'est-ce que... Supposons que je sois arrêté pour une raison X ou Y si je refuse de donner mon mot de passe d'accès à mon ordinateur ou au serveur auquel j'ai accès pour différentes raisons parce que ce sont des serveurs professionnels parce que j'estime que je suis innocent comme le bébé qui vient de naître ce qui fera rire la moitié de la salle mais qu'est-ce que je risque concrètement actuellement ? Alors jusqu'à peu c'était votre droit le plus absolu de ne pas révéler le mot de passe de votre ordinateur ou le mot de passe d'un service stocké en ligne qui permet d'accéder aussi à vos données le seul risque c'était de rester un ou deux jours de plus en garde à vue ça le risque était bien réel mais les policiers n'ont pas de moyens de coercition pour vous forcer à communiquer ou à transmettre un mot de passe ça c'est quand même une réalité ils éprouvent d'après ce que j'ai entendu des difficultés quand même c'est vrai que le chiffrement les gêne un petit peu quand même c'est une réalité je contredit un petit peu le propos précédent notamment suite aux révélations de Snowden et compagnie les entreprises américaines Google et autres se sont mis à chiffrer davantage donc chiffrer les téléphones chiffrer c'est à dire dans l'ordinateur qu'est le téléphone avant même que ça parte vers les serveurs et visuellement pas trop trop mal en tout cas mieux que ce que savent faire les brigades de base au niveau police donc ça leur pose un petit peu de problème en termes d'accès aux données ça c'est ce qu'ils me répondent maintenant encore une fois pour le moment il n'y a pas d'obligation absolue de transmettre un mot de passe même si en l'état actuel avec la loi de l'état d'urgence ça risque de devenir un petit peu plus dangereux de s'y opposer en tout cas les réactions risquent d'être un peu plus hostiles mais pas d'obligation à ce niveau là étonnamment je rappelle quand même que ça revient ça vient du principe que quelle que soit la situation on a le droit de garder le silence étonnamment puisqu'on parlait du chiffrement Bernard Cazeneuve qui est le ministre de l'intérieur l'a très clairement dit dimanche dernier lors d'une interview il a dit qu'il allait s'attaquer au chiffrement ce qui m'étonne c'est qu'il n'y a aucune banque française aucun service d'e-commerce qui n'ait qui n'ait protesté là dessus en disant on en a besoin alors que c'est grâce à elle que ce n'est plus une arme considérée comme une arme militaire depuis 1999 on a eu du mal en France à sortir du chiffrement à débrider le chiffrement pendant longtemps il était limité sur la taille de la chaîne de chiffrement donc le nombre de vitres c'est en 2000 1999 2001 après qu'on s'est doucement ouvert en considérant que c'était nécessaire notamment au fonctionnement du web et ce que vous rappeliez c'est à dire le fait qu'on ait le maximum de nos vies qui soit aujourd'hui transférée sur le numérique et sur internet donc on a cette problématique là rappelle moi la question précisément je me perds ce que je disais c'est que justement ceux qui ont été les principaux militants c'est à dire les banques les entreprises qui voulaient lancer l'e-commerce on ne les entend pas depuis une semaine ils ont peur d'être traités de salafis je crois qu'ils nul part et puis je crois qu'ils n'y croient pas eux-mêmes je crois qu'ils considèrent que le chiffrement est nécessaire et qu'ils ne peuvent pas travailler s'il n'y a pas un minimum de chiffrement Airbus si Airbus décidait de ne plus chiffrer ses postes informatiques ça veut dire ouvrir sa technologie à Boeing je ne suis pas certain que ce soit le souhait du législateur que les entreprises françaises ou européennes ouvrent leur technologie largement à des compagnies entreprises étrangères ou concurrentes donc je pense qu'elles-mêmes ne se sentent pas vraiment inquiètes et ils savent que ça ne pourra pas passer après le risque c'est de faire des sociétés à deux vitesses d'autoriser par exemple le chiffrement pour l'armée et les entreprises stratégiques et de l'interdire pour le citoyen lambda dont je fais partie ça par contre effectivement on pourrait voir apparaître ce risque là il y a autre chose dont il est question depuis plusieurs jours qui est de censurer donc les sites où sont les djihadistes est-ce que c'est facile au sein d'un pays de censurer un site et est-ce que vraiment ça marche c'est surtout que le gouvernement a réussi à faire très fort en faisant voter une loi qui donnait des pouvoirs qu'il avait déjà il y a eu un très bon article d'André Afradin dans rue 89 à ce sujet il y a deux jours qui analysait l'état juridique et avant les attentats du vendredi 13 et avant les votes de loi en urgence qui ont été faits cette possibilité existait déjà en fait elle existait même de plusieurs façons il y a l'argel l'autorité de régulation des jeux en ligne peut interdire par une simple décision de cette autorité administrative peut interdire tel ou tel site de Paris en ligne la justice peut le faire et ça n'était pas privé par exemple pour les sites de partage de fichiers musicaux de films de trucs comme ça et le gouvernement pouvait le faire via le ministère de l'intérieur pour les sites qui faisaient l'apologie du terrorisme et ça c'était bien avant les attentats de vendredi donc non seulement il y a eu un excès de législature depuis vendredi mais en plus souvent inutile puisque dans le désir d'annoncer des nouvelles lois on fait quelque chose on ne peut pas rester sans rien faire il faut qu'on fasse quelque chose et on remue le menton pour montrer qu'on est sérieux on a même fait voter des lois qui existaient déjà bon celle-là ça venait moins dangereuse puisque ça existait déjà maintenant du point de vue technique là encore tout dépend de ce qu'on est prêt à faire si on fait comme en Corée du Nord ou de regarder une émission de télé de Corée du Sud c'est la peine de mort c'est assez efficace et ça marche assez bien la plupart des gens ne passent pas outre si on est prêt à déployer des moyens comme ça alors on peut faire effectivement une censure efficace et qui marche si on n'y est pas prêt la censure sera moins efficace et tous les pays qui censurent l'ont découvert qu'on ne peut pas atteindre 100% de succès malgré les mouvements de menton de plus en plus agités des ministres ceci dit ils ne cherchent pas forcément 100% de succès ils cherchent à ce que on puisse contrôler l'information vue par la majorité des gens c'était encore l'exemple que je citais des années 60 où la presse papier était libre le canard enchaîné existait racontait à peu près ce qu'il voulait d'autres journaux racontaient ce qu'il voulait mais la télévision c'est à dire le média qui à l'époque était la source d'information principale des français était contrôlé de manière caricaturale avec le ministre de l'information qui téléphonait tous les jours quels devaient être les sujets du journal télévisé du soir des choses comme ça donc pour internet aujourd'hui les informaticiens souvent ont tendance à ricaner devant des tentatives de censure en disant ah mais c'est facile à contourner je vais mettre un VPN et puis je vais utiliser Tor et puis d'ailleurs j'ai changé j'ai édité resolve.conf pour mettre 8888 dedans pas si vite c'est ce genre de ce genre de mesure c'est la traductrice pardon donc je le dis autrement les informaticiens peuvent avoir tendance à ricaner face aux mesures de censure parce qu'ils connaissent des techniques qui permettent de passer outre et qui marchent effectivement tant que le gouvernement n'est pas prêt à utiliser des mesures drastiques genre peine de mort contre concentration et tout ça tant qu'on n'est pas prêt à faire ça la censure ne sera pas efficace à 100% une partie de la population y échappera mais de toute façon ce qui intéresse les censeurs c'est la grande majorité de la population qui elle ne sait pas utiliser ces outils ou n'est pas consciente de leur existante la grande majorité de la population qui ne prend pas de précautions particulières et c'est cela qui les intéresse là encore le but réel n'est pas d'empêcher les gliadistes endurcis de regarder leur site web favori ils savent comment faire pour échapper à la censure le but c'est de s'assurer qu'on aura un mécanisme de contrôle de ce que voit la majorité des citoyens stand-up parler de société à deux vitesses c'est tout à fait ça le but c'est que la majorité de la population sur qui on compte celle qui devra aller voter tous les 5 ans cette majorité de la population on pourra contrôler ce qu'elle verra s'il y a quelques personnes qui vont à Capitole du Libre suivre des ateliers où on apprend à chiffrer ce genre de choses c'est pas un problème s'il y a quelques utilisateurs de TOR un système permettant d'aller sur le web de manière relativement anonyme c'est pas un problème ça n'est un problème que si on croit vraiment que le but c'est de combattre le terrorisme et c'est pas du tout le but de ces mesures le but c'est de mettre en place un contrôle des médias tels qu'ils sont vus par la majorité de la population Juste un complément sur le flicage d'internet il n'y a pas d'autre mot faire fermer des sites ça effectivement ça fait longtemps qu'on sait faire le problème c'est que c'est facile à rouvrir aussi donc faire fermer un site si c'est pour qu'il soit recréé dans les trois heures c'est un peu une perte de temps c'est fatiguant agaçant donc le législateur s'est dit on va faire mieux et ça ça avait été voté c'est passé on va permettre au juge d'ordonner à la totalité des fournisseurs d'accès à internet de rendre inaccessible un contenu à un public français et ça ça a été voté donc aujourd'hui on est il faut le savoir quand même sur un contrôle de l'accès à internet comme au niveau chinois c'est à dire que l'état peut décider à quelles informations vous pouvez accéder depuis le territoire français c'est pas la fermeture de site c'est simplement de vous dire vous ne savez pas si le site existe ou pas mais on vous empêchera d'y accéder avec des moyens normaux si vous connaissez les moyens de contournement ça sera très facile de les contourner avec Thor avec d'autres outils donc encore une fois pour des gens un petit peu compétents quand je dis un petit peu compétents c'est qu'ils ont lu un site et demi sur la question ça va très très vite pour se former là-dessus ça ne posera pas de problème en revanche pour la totalité des autres ils s'apercevront qu'il y a des contenus auxquels ils ne s'apercevront d'ailleurs pas que le contenu n'existe pas c'est à dire que le contenu ne remonte pas on veut accéder à un site et le site bloque le site n'existe pas est-ce qu'on ne risque pas à terme d'entrer dans les mêmes situations par exemple les boxeurs professionnels doivent déposer leurs empreintes à la police et on ne doit pas finalement parce qu'on a la connaissance en tant qu'informaticien on ne doit pas faire l'objet d'une déclaration de police je ne sais pas si l'informaticien est une arme par destination ce n'est peut-être pas encore le cas mais ça peut le devenir pourquoi pas on va espérer que ça ne se produise pas demain et comme cette compétence heureusement se répand et s'élargit au niveau de la population ça voudrait dire qu'il faudrait ficher la totalité de la population on ne peut pas imaginer une chose pareille comme si ce n'était pas déjà le cas en l'espèce Stéphane dernière chose avant de céder la parole au public avec le micro c'est très bien de céder la parole au public donc à vous la parole on a estimé qu'il était important que justement vous ayez le plus possible la possibilité de poser des questions donc monsieur je vous prie on fait tourner le micro parce que la séance est enregistrée bonjour c'est une question qui concerne plus l'avocat donc actuellement l'état d'urgence permet comment dire de comment dire d'exercer tous les moyens de recherche sur le terrorisme sur l'apologie du terrorisme des trucs connexes comme le trafic d'armes et le trafic de drogue mais là j'en arrive au coeur de ma question est-ce que le pouvoir peut à ce jour le faire pour du syndicalisme musclé comprenant de l'arrachage de chemise de l'arrachage d'OGM ou notre d'Abdélande est-ce qu'à ce jour ils peuvent le faire ? le gouvernement se considère autorisé déjà à interdire toute forme de manifestation donc ça veut dire que potentiellement le gouvernement peut interdire toute réunion de plus de deux personnes donc déjà pour le syndicalisme ça complique un petit peu les réunions quand même partant de là non ça va très très loin c'est l'Etat le gouvernement peut faire ce qu'il veut c'est-à-dire interdire les réunions publiques privées sans aucune difficulté donc il y a un risque évident je pense pas qu'il se manifeste à très court terme mais le risque est évident une autre question je vous prie ne soyez pas timide la caméra pointe pas sur vous on a des fiches quand même à rendre après c'est ce que vous avez demandé c'est un petit peu la complexité oui monsieur bonjour bonjour Rodolphe globalement on a quand même l'impression que la sécurité alors la semaine dernière j'aurais dit la sécurité informatique mais aujourd'hui on peut dire la sécurité tout court la sécurité elle est dans un sale état on a vraiment l'impression depuis moi en tout cas depuis une dizaine d'années qu'on est de moins en moins bien protégé qu'est-ce qu'on peut faire alors pour le coup dans la sécurité informatique c'est plutôt une question technique qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer tout ça justement non c'est pas une question purement technique parce que justement il n'y a pas de solution purement technique à un problème politique alors d'abord sur est-ce qu'on est moins en sécurité ou plus pour tout ce qui est de la vie privée et de la surveillance c'est que si on regarde à échelle de 30 ou 40 ans on a perdu c'est clair on a perdu parce que pour les raisons que j'ai dit c'est bien plus facile de surveiller de traquer les gens sur les outils de communication numérique je me souviens d'avoir lu un interview dans un journal d'un ancien officier de la Stasi qui racontait que son problème c'est qu'il avait les moyens matériels d'écouter 40 personnes à la fois et quand ses supérieurs lui disaient tu mets sur écoute un tel il devait en débrancher un des 40 parce qu'il n'avait tout simplement pas les moyens matériels les stations d'écoute physique pour le faire et évidemment les supérieurs ne lui disaient pas lequel débrancher c'était à lui de prendre la responsabilité et de se faire engueuler après donc même quand il y avait une volonté de surveiller tout le monde et aucun scrupule de la part de l'Etat est tellement pour l'en empêcher c'était difficile avec l'informatique ça devient facile ce qui est normal le but de l'informatique c'est de permettre de faire en grand des traitements automatiques donc c'est normal que ça rende la surveillance plus facile donc sur une période de 30 ou 40 ans le déploiement de l'Internet et des outils de communication numérique on y a perdu après il y a aussi un effet qui est un effet de prise de conscience par exemple il n'y a pas plus de surveillance depuis les révélations de Snowden par exemple il y en avait déjà avant on était surveillé avant mais beaucoup de gens dormaient tranquillement donc c'est plutôt un côté de prise de conscience c'est important cette histoire de prise de conscience parce que l'un des problèmes de la surveillance de l'Internet c'est pas seulement qu'il y a les lieux c'est que les gens ne sont pas conscients un lobbyiste de Google Vinton Cerf utilise souvent la comparaison avec le petit village où il avait grandi où tout le monde surveillait tout le monde en permanence où il n'y avait aucune vie privée dans ce petit village et donc son argument c'est donc de dire donc c'est pas grave si Google vous espionne c'est très bien c'est normal c'est comme ça et tout le monde peut vivre sans vie privée ce qu'il oublie dans la comparaison c'est quand même deux choses extrêmement importantes il y en a une c'est que dans le petit village la surveillance était réciproque par exemple le maire savait tout ce que faisaient ses administrés mais c'était réciproque et il y avait surtout le fait qu'on en était conscient les gens savaient bien que si tu causais à quelqu'un sur la place du village tout le village allait être au courant dans la journée donc ça cette conscience n'existait pas en informatique avant Snowden et souvent elle est toujours pas vraiment comprise parce que les gens qui sont pas informaticiens souvent se rendent pas compte de quel point c'est facile d'espionner en masse beaucoup de gens et de récolter beaucoup d'informations pour un exemple qui peut paraître trivial mais qui rend compte vraiment de cette facilité c'est dans les récits de Snowden il raconte que quand les employés de la NSA s'ennuient parce que surveiller des diadistes toute la journée au bout d'un moment ou des trafics en drogue c'est un peu ennuyeux ils fouillent dans les communications personnelles des gens à la recherche de photos légères que les gens s'envoient et après les meilleurs ils se font circuler entre eux en rigolant grassement donc par rapport aux mesures de répression du syndicalisme ou de l'opposition dont on a parlé ça peut paraître bien innocent mais ça donne une idée des capacités qu'ont les gens qui interceptent les flux de communication et les gens qui s'échangent des photos très personnelles sur les réseaux souvent ne se rendent pas compte de cette facilité souvent il y a un côté on croit quelque part que c'est pas quantitativement possible ou qu'on peut pas fouiller dans tout ça mais on peut là encore trouver par exemple dans un million de messages trouver celui qui est envoyé de Alice à Bob alors qu'il y a un seul message sur un million qui est envoyé de Alice à Bob pour un informaticien c'est évident que c'est trivial et que ça se fait en quelques secondes les gens qui ne sont pas informaticiens et qui sont restés un peu au mode de fonctionnement des données des fichiers papiers ont du mal à le percevoir c'est pour ça qu'une des façons de faire progresser la sécurité c'est de faire progresser les compétences en informatique de la population alors quand je dis ça souvent on bondit en disant mais vous voudriez quand même pas que madame Milchus elle apprenne l'informatique alors d'abord si si parce que à partir du moment où tout le monde utilise l'informatique pour tout et pas seulement donc pour quelques activités professionnelles limitées si c'est tout à fait normal de la même façon que savoir lire et écrire était une compétence technique utilisée par une toute petite partie de la population au Moyen-Âge aujourd'hui c'est un savoir minimum si on ne sait pas lire et écrire on est très mal donc aujourd'hui si on ne sait pas si on n'a pas quelques compétences minimum en informatique on est effectivement très mal et donc c'est indispensable que effectivement tous les citoyens montent en compétences en matière d'informatique après les autres il y avait la question quand même qu'est-ce qu'on peut faire il y en a deux autres points importants le premier truc c'est le progrès de la littératie numérique c'est-à-dire de la compétence de base en informatique pas devenir informaticien mais acquérir des compétences de base en informatique le deuxième c'est politique c'est les lois sont votées et appliquées par des gens il y a des choses qu'on peut faire et on peut agir pour ça par exemple il y a en ne votant pas pour ceux qui ont voté la prolongation de l'état d'urgence ce genre de choses et le troisième il est technique c'est effectivement de prendre un certain nombre de mesures de sécurité mais alors là ça devient difficile on sort pas mal du cadre du débat c'est le genre de choses qui est couvert dans les crypto-parties ou dans les choses comme ça et bon moi je pourrais en parler pendant des heures mais je pense que la plupart des gens ici ne sont pas venus pour ça en l'occurrence la médiathèque accueille régulièrement des crypto-parties donc on n'est pas très loin non plus merci d'ailleurs à leur équipe juste une chose quand même une des questions qu'on n'a pas abordé qui est qu'on va ficher l'ensemble des français l'autre problème aussi c'est la porosité du fichier c'est quand il y a des personnes qui y ont accès et qui ne devraient pas y avoir le droit c'est déjà arrivé plus d'une fois que des grandes entreprises grâce à des complicités au sein de la police a eu accès à des fichiers de police pour des cas de recrutement ou même pour accorder ou non des emprunts est-ce que justement de ce côté là il y a enfin une prise de conscience au niveau politique ou ça n'est toujours pas rentré tu mets le doigt sur un problème de récure en matière de sécurité informatique c'est que généralement les ordinateurs sont plutôt fiables celui qui l'est beaucoup moins c'est celui qui l'a programmé tu veux dire que le problème est entre la chaise et le clavier c'est à peu près ça c'est souvent ça c'est en matière de sécurité en matière de sécurité des fichiers c'est ça l'ordinateur fait assez peu d'erreurs ou n'en fait pas par contre celui qui l'a programmé lui en fait et ou va être sensible à des arguments auxquels l'ordinateur ne l'est pas par exemple si vous recevez un moins 50% sur votre marque de vêtements préférés par mail vous allez être tenté de cliquer ce qui est le début généralement d'un piratage dangereux l'ordinateur lui fera pas cette erreur à priori donc généralement il y a quand même beaucoup de travail à faire sur l'utilisateur que ce soit sur la sécurité dans les entreprises que ce soit sur sa propre protection en tant qu'utilisateur des systèmes et il y a encore beaucoup de travail de sensibilisation à faire tous présents aujourd'hui vous avez déjà je pense constaté que quand vous faites une recherche dans Google curieusement après vous voyez apparaître des publicités liées à cette recherche que vous avez faite précédemment à priori je ne vous apprends rien mais vous avez probablement et là peut-être de manière moins large constaté aussi que entre le moment et vous le savez peut-être qu'entre le moment où vous demandez l'affichage d'une page web et le moment où elle s'affiche vos données c'est-à-dire l'ensemble le maximum de données que vous aurez laissé filtrer vont être échangées des dizaines de fois qu'est-ce que je dis des centaines de fois pour savoir qui aura le droit de vous afficher quelle publicité c'est un peu comme les pétroliers qui circulent dans les océans et qui changent de propriétaire 50 fois avant d'arriver à destination il y a une spéculation sur le pétrole sur les données personnelles aujourd'hui c'est exactement la même chose il y a une spéculation en temps réel il y a un marché en temps réel des données personnelles pour savoir qui va payer le plus pour vous afficher quelle pub et à quel endroit et à quel moment et donc là aussi il faut se former il faut être sensible à ces choses là alors sur la publicité c'est beaucoup plus trivial que la sécurité de l'état mais c'est exactement les mêmes mécanismes donc autant se former sur des éléments simples la publicité le profilage publicitaire pour mieux comprendre derrière comment ce que fait Google ce que fait Facebook peut être reproduit exactement de la même manière par un état plus ou moins ouvert Gérard au fond numéro de sécurité sociale 1 55 12 976 55 3 c'est ça ? non pas du tout bon d'accord posez votre question je vous confonds avec un autre vous vous confondiez excusez-moi pour abonder dans le sens de la sécurité d'entreprise je peux vous confirmer qu'il y a des trous en matière de sécurité qui sont exceptionnels il vous suffit sur la barre d'espace de Google sans être informaticien vous tapez le nom d'une grande entreprise à côté ne pas diffuser confidentiel diffusion restreinte et vous tombez sur un gisement d'informations énormes je l'ai fait j'ai tapé le nom d'une grande entreprise j'ai tapé à côté confidentiel je suis tombé sur les barèmes réservés aux PME que l'on peut négocier donc si vous êtes patron d'une PME le barème est de 4% mais la banque peut descendre jusqu'à 2,5% et c'était affiché en diffusion restreinte maintenant la question est aussi aux juristes excusez-moi c'est n'y a-t-il pas un décalage entre la technologie et le droit est-ce que le droit n'a-t-il pas un temps de retard par rapport à la technologie la Google Car pose un problème au sens où on ne sait pas en cas d'accident qui est responsable le conducteur l'industriel le programmateur du logiciel les drones on ne sait pas trop dans quel cadre juridique ils doivent fonctionner donc finalement est-ce que nous ne sommes pas condamnés à vivre dans un état d'insécurité technologique et juridique merci c'est vrai que souvent le juriste est à la ramasse par rapport à l'ingénieur ou au technicien en termes d'évolution ça c'est une réalité les changements technologiques sont appréhendés tardivement par le législateur et derrière par le juriste après les vieilles lois ou les lois actuelles ne sont pas forcément systématiquement obsolètes du fait de l'arrivée d'une nouvelle technologie on arrive à adapter très très bien des vieux textes de loi aujourd'hui est-ce que vous savez quelle est la loi qui réglemente l'expression sur internet et la loi de la presse de 1882 exactement exactement mais donc on remonte on remonte deux siècles en arrière et c'est une loi de 1800 et qu'elle qui s'applique aujourd'hui au fonctionnement d'internet et qui n'a pas été changée pour internet donc dans certains cas c'est vrai qu'il y aura des adaptations nécessaires par exemple pour les voitures autonomes vont se poser des questions en même temps elles semblent déjà résolues par exemple Google a dit nous on veut bien être responsable du fonctionnement des voitures en mode autonome si Google dit je suis responsable je sais sur qui taper en cas de problème j'ai même pas besoin de changer la loi c'est contractuel ça marche très bien donc il faut faire la part des choses entre l'adaptation et la compréhension par le législateur j'ai suffisamment critiqué par le juriste des changements technologiques et de ce que ça entraîne et de ce que ça déclenche comme changement de comportement et de l'adaptabilité de l'adaptation de la loi qui est souvent beaucoup plus souple qu'on ne le pense je me souviens qu'on parlait de vide juridique au début d'internet or il n'y avait quasiment pas de vide juridique il y avait un ou deux statuts à préciser celui de l'hébergeur mais globalement depuis on n'a pas fondamentalement de changer les textes et puis je vais défendre les juristes ils ne sont pas plus à la ramasse que les autres c'est l'ensemble de la société qui est en retard par rapport au progrès au changement dans les technologies de communication les juges ou les avocats ou les procureurs ne sont pas plus ignorants là-dessus que les gens ordinaires que les ministres que les policiers que les citoyens ordinaires donc le problème n'est pas spécifiquement dans le droit c'est un problème de comment la société s'adapte à des changements technologiques je ne sais pas qui a le micro là c'est Nathalie qui a le micro alors je commence pas si vite on n'arrive pas à piger en régie tous les gens qui prennent je vais d'abord une info le projet de loi état d'urgence vient de passer au Sénat donc 348 votants 336 exprimés comme j'ai fait la démo tout à l'heure personne n'a envie de lever la main pour voter contre ta question je te prie et la question c'était à Stéphane et les boîtes noires alors quoi les boîtes noires elles n'existent pas c'est pour ça qu'elles sont noires c'est pour qu'on ne les voit pas non les boîtes noires c'était le nom qu'avait donné d'ailleurs c'était ironique c'était le nom qu'avait donné le gouvernement à un dispositif prévu par la loi renseignement d'écoute systématique des communications et que les fournisseurs d'accès internet des opérateurs étaient obligés d'installer dans leur réseau pour intercepter facilement les communications alors les mauvaises langues disent que ça existait depuis très longtemps et que ça n'a fait été que légalisé d'ailleurs l'exposé des motifs de la loi disait clairement tout ça se fait déjà mais ça nous dérange que ça soit pas vraiment légal donc on se sentirait mieux on dormirait mieux si c'était légalisé donc ça existait déjà c'est pour ça que d'ailleurs tout responsable sécurité dans une organisation a toujours bâti sa sécurité informatique en faisant l'hypothèse que tout le trafic était écouté c'est pas forcément toujours vrai mais c'est quand même une supposition raisonnable quand on prépare les mesures de sécurité notamment le chiffrement donc il y a effectivement un petit rappel en France légalement tout opérateur internet était obligé de mettre sur son réseau un dispositif d'écoute qui intercepte tout le trafic et l'envoie au gouvernement pour analyse éventuelle donc après c'est un bon exemple de pourquoi c'est absolument indispensable de clifferer les communications parce que si le gouvernement le fait d'autres peuvent le faire aussi il n'y a pas de raison technique particulière tout le monde le fait et c'est bien et c'est bien ça justement l'un des dangers de l'utilisation de l'internet alors je rappelle juste une chose c'est que dans l'aviation les boîtes noires sont de couleur orange question s'il vous plaît alors c'est pas tant une question qu'une remarque sur ce qui a été dit tout à l'heure notamment vous avez dit que les régimes autoritaires ou totalitaires beaucoup avaient été élus ça je ne suis pas sûr c'est le cas d'Hitler c'est pas le cas de Staline ni de Mao et puis il y a un ensemble de putschs qui sont faits dans un certain nombre de pays n'empêche que sur le fond je suis d'accord avec l'argumentaire c'est à dire de dire que la technologie qu'on a aujourd'hui et ça a été toute la question traitée par Gunther Anders de dire qu'aujourd'hui la puissance technologique qu'on a elle dépasse nos capacités de représentation et comme aujourd'hui la technologie nous ancre dans une forme de présent perpétuel on est incapable de mettre en perspective les éventuelles externalités négatives politiques, sociales économiques écologiques et donc toute la question aujourd'hui qu'on doit se poser en tant que citoyen c'est à partir du moment où on va nous présenter une technologie c'est qu'elle peut être en quoi cette technologie peut-elle nous émanciper en tant que citoyen en tant que collectif et dans quelle mesure elle peut nous asservir et je suis très surpris notamment quand je discute et c'était le fond de votre remarque je pense en disant mais si un jour on avait un régime autoritaire et je suis très surpris de la plupart des gens alors il y a l'émotionnel qui est lié aux attentats sans parler de stratégie du choc il y a un choc émotionnel voilà qui se passe et donc la plupart des gens on l'a vu dans des récents sondages sont prêtes à abandonner une partie de leur liberté sont prêtes notamment pour régler des problématiques de chômage aujourd'hui d'avoir un gouvernement plus autoritaire et ça je trouve que c'est de plus en plus nouveau et de plus en plus inquiétant je pense que la vraie et puis finalement on me dit moi aujourd'hui et c'est ça qui me choque beaucoup moi je suis prêt à me faire plus surveiller je pense que la vraie remarque à dire à ces personnes là en y réfléchissant un peu c'est de dire concernant la COP21 il y a un lien en fait entre je pense l'écologie le réchauffement climatique et cette question de la protection de la vie privée c'est pas un lien évident n'empêche que si on se dit qu'on va sur une augmentation de plus de 2 degrés et on y va il va y avoir moins de ressources en eau il va y avoir des crises notamment de la faim des émeutes de la faim qui vont venir là dessus imaginez juste un état même élu même un régime représentatif aujourd'hui où les citoyens ne votent pas directement les lois et bien on peut très bien se dire que lorsqu'il y aura une pénurie de ressources et bien toute révolte sera proprement impossible avec ces techniques de surveillance de masse voilà c'était juste cette remarque une autre question peut-être je rappelle juste quand même que le chiffrement consomme énormément d'énergie et c'était c'est l'une des raisons avoquées actuellement par certains c'est d'interdire le chiffrement pour économiser l'énergie sur je reviens sur l'histoire de le législateur et les juristes sont à la ramasse en fait ce qui met le législateur et la juriste c'est cette frédésie législative on se retrouve à faire des ils se retrouvent dans les différents parlements à faire des textes sur tout et n'importe quoi et ils en oublient la hiérarchie des lois c'est à dire qu'il y a un objectif et derrière on va affiner jusqu'à l'arrêté pour normalement avoir là la technologie finale de comment on la gère et le souci c'est qu'aujourd'hui on monte les éléments de technologie dans les lois et le jour où la technologie a évolué la loi elle est plus adaptée puisqu'on parle d'une technologie qui n'a plus lieu d'être ou qui a été contournée ou qui fonctionne différemment et le danger de ce qu'on voit c'est cette non-appréhension et cette non-compréhension de la technologie de dire c'est pas la technologie que je dois réglementer c'est ce qu'on en fait et réussir à faire ça c'est pas encore au demain qu'on a des législateurs qui vont être capables d'avoir la clairvoyance qu'il faut pour ça qu'il y en a qui disent je suis contre la loi la loi état d'urgence et qui quand même vont quand même malgré tout la voter ils l'ont votée en même temps contrôler l'usage de la technologie on ouvre on rentre dans un domaine qui est très délicat dans le domaine du numérique par exemple la nouvelle loi renseignement l'un des arguments pour justifier cette loi très liberticide c'était mais il y aura un meilleur contrôle qu'avant puisque la commission de contrôle comportera plus de membres et dans le lot il y aura un technicien et cet argument avait été souvent cité par Cazeneuve lors des discussions sur la loi le problème c'est que ça oublie de prendre en compte quand même quelque chose d'assez spécifique au numérique c'est le fait que ça ne laisse pas de traces et donc il est extrêmement difficile de contrôler ce qui est fait quand un postier indélicat ouvre une enveloppe regarde ce qu'il y a dedans et la referme ça laisse des traces ça peut se voir quand un fournisseur d'accès internet ou une boîte noire sur son réseau copie les données qui passent ça ne laisse rigoureusement aucune trace il n'y a aucune manifestation dans les vieux romans policiers les gens détectent qu'ils sont sur écoute parce qu'au moment où ils décrochent il y a un petit clic c'est l'enregistreur qui se met en route des choses comme ça rien de tout ça n'existe dans le numérique donc contrôler n'est pas enfin pose des problèmes très difficiles en gros si vous dites ça sera vraiment très difficile de savoir si tous les gens ont bien fait leur boulot par exemple vous avez un fichier légitime déclaré et tout qui est quelque part comment s'assurer que effectivement c'était l'exemple que tu as cité tout à l'heure que quelqu'un ne va pas pour son intérêt ou son profit personnel en prendre une copie et sortir avec c'est très difficile parce que c'est immatériel donc c'est vrai et la copie ne laissera pas beaucoup de traces dans les boîtes qui sont suffisamment paranoïaques il y a tout un tas de mesures contre ça qui marchent modérément après tout s'il y a une boîte qui connaît bien la sécurité informatique c'est la NSA il y a quand même un employé qui a pu sortir de la NSA avec des quantités colossales de données sur ce que faisait la NSA ça illustre bien l'extrême difficulté qu'il y a dans le numérique à empêcher les abus c'est une des raisons d'ailleurs pour lesquelles la loi informatique et liberté pose un sage principe qui est de ne collecter que les données strictement nécessairement de ne pas faire ce que font 99% des boîtes de e-commerce qui est collecter des données à tout hasard on verra bien ça servira bien un jour ce qui est une violation directe de l'esprit de la loi informatique et liberté cette attitude de collecter tout et on verra bien est très dangereuse justement parce que tout peut être mal utilisé donc en demandant de demander que dans le fichier il y ait un minimum de données quelles que soient par ailleurs les précautions qui ont été prises pour protéger l'accès au fichier c'est une très bonne idée la loi informatique et liberté un très bon principe là dessus pour revenir à la commission de contrôle la nouvelle commission de contrôle la CNC TR je ne sais plus quoi le technicien qui est là dedans a été nommé bon quelles que soient ses compétences il va devoir connaître tellement de choses tellement différentes qu'un technicien qu'un technicien seul ne suffirait pas et puis surtout il n'aura aucun moyen de vérifier que c'est vrai on ne va pas lui permettre d'aller fouiller dans les ordinateurs de la DGSE de la DGSI pour voir si la collecte se fait vraiment comme elle est censée se faire le seul truc sur lequel il pourra travailler c'est les rapports que lui enverront les services avec les rapports de synthèse cette année on a intercepté tant de gigaoctets on a trouvé tant de suspects etc et il faudra juste qu'il se décide là-dessus il n'y a pas de contrôle sérieux possible dans ces conditions le seul contrôle sérieux ça serait s'il pouvait aller sur place imaginez par exemple les contrôles de sécurité que font les pompiers dans les lieux de spectacle par exemple imaginez ce que seraient ces contrôles si le pompier n'avait pas le droit de se rendre dans le bâtiment et d'ouvrir toutes les portes s'il devait uniquement se contenter d'un rapport fait par les propriétaires de la salle tout le monde dirait que ces contrôles ne sont pas sérieux dans le numérique on en est souvent à ce stade là la plupart des contrôles ne valent rien et c'est très difficile d'imaginer ce que pourraient être des contrôles fiables dans le domaine du numérique c'est pour ça que le principe de l'on informatique et liberté de limiter la quantité de données collectées est un excellent principe bien meilleur que l'argument qui est toujours donné quand on teste un fichier qui est ne vous inquiétez pas l'accès au fichier est sécurisé cet argument là ne vaut rien parce que de toute façon il y aura bien des gens qui auront un accès et comment empêcher qu'ils en abusent c'est très difficile c'est pour ça qu'il est très important de limiter les fichiers je vous en prie madame bonsoir je me fais porte parole de mon voisin qui est à faune en fait donc on n'arrivera pas à refaire pré-crime comme le film Minority Report avec Tom Cruise mais on prétexte des problèmes pour contrôler plus et priver des libertés on sait que ce sera vain car toujours contournable par des malveillants ça affecte surtout les gens honnêtes ça affectera pardon surtout les gens honnêtes le jour où le système de contrôle sera entre de mauvaises mains on aura tous une étoile jaune mais cette fois-ci dans notre dos comment faire comprendre aux politiques que la solution est ailleurs premièrement dans l'éducation deuxièmement dans l'écoute des desiderata citoyens et troisièmement dans la compréhension du pourquoi quelqu'un devient dangereux on ne n'est pas terroriste mais on le devient on ne se fait pas exploser par plaisir mais par désespoir comment éveiller nos politiques à l'origine des problèmes et non et non pas à tenter de corriger les erreurs par du contrôle Salman Rushdie qui disait arrêtez de croire que vos hommes politiques sont complètement idiots ils sont pas complètement idiots ils savent très très bien ce qu'ils font et ils organisent les choses comme ils souhaitent qu'elles se produisent donc je sais pas s'il y a besoin d'une prise de conscience des politiques ou s'ils font déjà ce qu'ils souhaitaient faire au départ et en y allant et en accélérant le mouvement je suis pas certain qu'ils ne comprennent pas ce qu'ils font ça c'est une première remarque après même quand on leur explique techniquement que c'est une aberration on se retrouve à quand même des positions de principe et des lois qui sont votées c'est vrai au niveau technique on en a parlé tout à l'heure c'est vrai aussi au niveau juridique et ça rejoint les interventions et questions précédentes où on se retrouve avec des réactions démesurées sous le coup de l'émotion et puis avec des lois opportunistes à la suite des attentats c'était évident mais on l'a vu précédemment avec des couches rajoutées successivement que ce soit dans plein de domaines dans la propriété intellectuelle mais aussi dans la sécurité et le droit pédale où on a des textes de loi qui marchent qui s'appliquent et on va en rajouter une couche complètement inutile sauf pour des questions d'opportunité de communication politique mais on se retrouve avec un corpus de règles complètement infernal avec une incontinence législative on parle de ça de législateurs qui n'arrivent plus à se retenir et qui sort de la loi comme ça mais sans se demander si c'est le moyen le plus efficace de faire évoluer la société de la même manière les législateurs n'arrêtent pas de faire des nouvelles lois alors que souvent il suffirait de modifier à la marge une loi de modifier un décret d'application pour dire c'est pas à partir de 8 qu'on contrôle mais à partir de 10 pour changer radicalement le sens de la loi et lui permettre de fonctionner non on va raser réformer la loi existante et en voter une autre qui va être souvent l'objet forcément de compromis mais à l'arrivée très mal rédigé on va effectivement rentrer dans le détail et avoir des lois qui sont incompréhensibles pour les citoyens et plus dangereux incompréhensibles pour le juge et l'avocat qui va plaider aussi à titre d'exemple je veux pas vous c'est un petit peu hors sujet mais on est en train de se préparer à une réforme du code civil personne n'en parle le législateur n'en parle pas les médias n'en parlent pas même les avocats n'en parlent pas et j'ai vu arriver le code civil l'édition 2015 et puis un appendice à côté avec le projet un projet qui va arriver de réécriture d'articles sur des détails sur la théorie générale des obligations c'est à dire tous les contrats et on avait des textes extrêmement clairs et on se retrouve avec une espèce de bouillie verbale où il faut deux fois plus de place pour dire la même chose et c'est systématique avec une influence européenne derrière anglo-saxonne mais avec des textes derrière incompréhensibles quand on retombe sur les vieilles dispositions du code civil code pénal il y a des choses évidentes qu'est ce que c'est le vol c'est l'appropriation frauduleuse de la chose d'autrui en une phrase c'est dit il n'y a pas besoin d'expliquer en détail que si on vole sur une voiture à moitié ouverte c'est aussi du vol non on donne une règle large et on laisse le soin au juge derrière d'interpréter la règle de droit et puis de pouvoir éventuellement la faire évoluer un petit peu à la marge en fonction aussi des circonstances des individus et puis de l'évolution globale de la société de l'évolution des mœurs des pratiques etc. tu sais quel est le point commun entre un code juridique et un code informatique il y en a quelques-uns moins il y a de règles moins il y a de bugs oui je suis bien d'accord bonsoir monsieur Mathieu moi j'entends un énorme malentendu depuis tout à l'heure sur les mots politique législateur sécurité contrôle je connais bien ces mots le problème c'est que là vous n'utilisez pas du tout des mots d'informaticiens même si je ne le suis pas qui sont pourtant essentiels à comprendre c'est la notion de symétrie ou de dissymétrie de centralité ou de décentralité excusez-moi mais un contrôle un législateur une politique une sécurité centralisée et dissymétrique finalement sont tout l'inverse ne nous permettent pas d'être en démocratie ne font pas des législateurs des législateurs c'est à dire que la démocratie c'est nous tous législateurs moi si quelqu'un écrit les lois pour moi je ne suis plus en démocratie je dois les écrire moi les valider moi en référendum si je suis contrôlé par une instance centralisatrice justement je suis donc si je suis surveillé par si moi s'il n'y a pas de symétrie entre moi et les autres si quelqu'un nous surveille c'est que forcément il contrôle on voit bien ce qui se passe aujourd'hui nous ne sommes pas en démocratie et nous sommes contrôlés et comme disait Edward Snowden dans Citizen 4 justement surveiller c'est contrôler et contrôler c'est manipuler les gens et donc on voit bien qu'aujourd'hui nous sommes exactement là dedans dans une dissymétrie et une centralité du pouvoir du pouvoir d'abord législatif c'est là où c'est important nous ne sommes pas en démocratie nous n'écrivons pas les lois elles sont écrites pour nous et contre nous et donc tout vient de là après on parle de sécurité et de contrôle là j'entends mais moi justement nous sommes trop contrôlés la sécurité c'est pas du tout celle qui nous sommes pas souverains de notre sécurité on voit très bien qu'aujourd'hui je ne suis pas le seul à me demander qui a fait ces attentats la télé nous dit que mais la télé c'est justement le symbole de la centralité donc là ça devient chaud on commence en ce moment ceux qui posent des questions justement comme je fais on est mis en marge de la société on ne va pas trouver de boulot on sent vraiment qu'aujourd'hui c'est terrible donc ces mots là il faut qu'on en parle et c'est à travers l'outil informatique que justement moi j'ai découvert cette notion là je ne l'avais pas entendue jusqu'à depuis peu jusqu'à que je me suis informé donc heureusement grâce à tout libre grâce à tétaneutral grâce à ces réseaux justement décentralisés qui m'ont ouvert les yeux et donc je finirai juste tout à l'heure tu disais que la planète chauffait de 2 degrés or c'est faux c'est le GIEC justement qui nous dit cela et est une instance totalement centralisatrice et qui nous dit en fait des mensonges il faudrait comprendre pourquoi d'ailleurs on en parlera une autre fois si tu veux je ne crois pas que ce soit le débat effectivement mais votre question pour vraiment faire la toute dernière puisque là pour le coup on ne passe pas le micro pour la dernière question si c'est moi qui le prends sur les journaux là sur la COP 21 sur le 21ème siècle P2 la situation P2 P2 ça vous parle ? non en P2P P2P là c'est quand même une solution quand même pour avoir des communications très libres de personne à personne ça serait une solution c'est l'un des problèmes récurrents d'internet c'est qu'on dit qu'au départ internet était un système décentralisé et on est revenu vers trop de centralisation sur le système lui-même alors quelqu'un avait demandé effectivement des pistes de solutions techniques aux problèmes de la surveillance une des pistes est effectivement d'utilisation de technologies paire à paire où les gens communiquent directement actuellement le paradoxe c'est que souvent les communications n'est pas directes par exemple deux personnes qui veulent s'écrire pourraient s'écrire entre l'ordinateur d'une personne et l'ordinateur de l'autre réduisant le nombre de gens qui peuvent écouter c'est seulement ceux qui seraient entre les deux ordinateurs or en pratique aujourd'hui ce qui est le plus fréquent c'est qu'effectivement quand deux personnes s'écrivent les messages vont à un intermédiaire Google ou Facebook par exemple et sont lus comme ça ça rajoute un intermédiaire souvent dans un pays étranger en plus qui peut au sens légal et au sens technique écouter donc effectivement une bonne solution serait de promouvoir le père à père une des raisons pour lesquelles c'est pas le cas en France c'est parce que les ministres sont tous ravis de dire du mal de Google c'est des méchants c'est américain ils payent pas d'impôts alors que toutes nos boîtes françaises à nous c'est bien connu elles adorent payer des impôts elles voudraient en payer plus donc tous ceux-là sont des méchants mais en fait les ministres sont très contents d'avoir cette situation parce que la seule chose qu'ils connaissent c'est un monde où il y a un petit nombre d'acteurs des gros acteurs puissants qu'on connait avec qui on peut discuter donc Google et Facebook pour eux c'est un monde qui correspond à ce qu'ils ont appris à Sciences Po c'est le truc normal où il y a un petit nombre d'acteurs et s'il y avait par contre des millions de citoyens communiquant directement entre eux les ministres ils seraient perdus ils savent pas comment faire un monde comme ça donc c'est une des raisons qui font qu'en France on encourage au contraire les communications centralisées qu'on décourage le père à père l'autre évidente c'est évidemment le poids de l'industrie du divertissement qui exige qu'on fasse tout pour diaboliser le père à père qui permet aux gens de partager les oeuvres culturelles c'est pas bien ce genre de choses mais effectivement s'il n'y avait pas le lobby de l'industrie du divertissement et s'il n'y avait pas le fait que les ministres se sentent plus à l'aise les ministres ou les journalistes aussi se sentent plus à l'aise dans un monde où il y a un petit nombre de gros acteurs centralisés la caricature là-dessus ça avait été le communiqué du ministère de l'Intérieur il y a quelques mois qui annonçait Bernard Cazeneuve convoque les dirigeants d'Internet d'abord le côté convoque c'était fort mais en plus c'est le côté les dirigeants d'Internet parce qu'effectivement lui il vit dans un monde où il y a effectivement un petit nombre d'acteurs bien identifiés les gouvernements le MEDEF la FNSEA les grosses entreprises et lui c'est le monde dans lequel il est habitué à naviguer et il essaye de plaquer cette vision sur Internet et effectivement un monde où toutes les communications passent par Google et Facebook lui convient tout à fait c'est son mode de penser de toute façon c'est celui dans lequel il est à l'aise je vois juste polémiquer sur un mot comme ça mais j'adore le pire tout pire et ce que ça permet de faire parce que justement c'est ouvert j'adore derrière ce qui s'est développé c'est les crypto-monnaies les crypto-monnaies le bitcoin par exemple bon courage on le connait par cœur donc ça permet de se passer de tiers d'avoir des relations sans acteurs majeurs sans banques qui vont faire l'intermédiaire et qui vont pouvoir justement contrôler ce qui se passe et donc là les dernières déclarations c'est regardez on est sûr que les djihadistes ont utilisé le bitcoin pour financer leurs attentats et donc là visiblement après le chiffrement un autre combat ça va être de prendre la main sur les crypto-monnaies qui permettent de se passer justement des intermédiaires des banques voire des notaires ou d'autres intermédiaires et donc ça va être un combat qu'on va certainement voir arriver très très vite alors même que je ne pense pas que le problème soit là puisqu'on nous dit que l'état islamique a à peu près 2,5 milliards d'euros en cash je ne suis pas certain que le problème ça soit le bitcoin on va prendre une dernière question sans vouloir jouer la bonne citoyenne obéissante j'aimerais relayer ce qu'a dit la dame au bout de ma rangée c'est que vous êtes un peu méchant avec les politiques c'est dur d'être politique et d'assumer certaines fonctions les gens qui ont eu des petites charges politiques dans des petits territoires le savent il y a des territoires faciles il y a des positions politiques honorables et valorisantes il y a beaucoup de petites charges politiques qui sont extrêmement lourdes et peu valorisantes non mais moi je ne suis pas du tout une femme de l'obéissance obséquieuse croyez-moi maintenant excusez-moi j'aimerais m'exprimer ce qu'a dit la dame c'est les relations entre le politique l'économique et les forces éducatives redisons ici un vieil adage ne pouvant faire que la loi fut forte on fit en sorte ça a plusieurs siècles que la force fut la loi je crois que chaque époque historique s'est confrontée à cette contradiction je crois qu'il y a un certain nombre de gens que les vieilles institutions politiques vous l'avez souligné qu'on a ne correspondent plus aux puissances diaboliques d'une certaine technique moi quand j'ai commencé à être prof il y a fort longtemps je traitais déjà Huxley-Horwell je suis étonnée qu'on retrouve actuellement dans les débats des questionnements qui étaient déjà très forts dans la littérature il y a déjà plusieurs décades donc je crois qu'il y a une manière de poser techniquement la question qui ne fait pas émerger actuellement dans la société la question de la dominance de l'argent et de la technique sur le pouvoir politique juste une chose puisque en fait je me suis pas vraiment présenté effectivement donc je fais une émission qui s'appelle CPU où on parle du numérique et du rapport des gens qui créent le numérique vis-à-vis des utilisateurs on a eu en interview récemment Eric Walter qui était le secrétaire général de la Adopi l'idée était justement que l'on voit le processus de décision des lois sur le numérique il expliquait très bien justement qu'effectivement une partie du problème tient tout simplement que ce sont les élus ce sont des gens qui doivent prendre des décisions sur un spectre très large de propriétés qu'ils en maîtrisent une, deux plutôt bien et le reste très légèrement et qu'en fait ils sont plus ou moins bien conseillés sur le reste moi je vais à la fois défendre les hommes politiques et les attaquer les défendre en ce sens où contrairement à ce que croient pas mal d'informaticiens les hommes politiques ne sont pas ignorants en matière d'informatique ou plus exactement c'est pas leur ignorance le problème parce qu'effectivement c'est normal qu'ils soient ignorants puisqu'ils peuvent pas être compétents dans tous les domaines très techniques et très pointus qui vont discuter au parlement donc c'est tout à fait normal qu'ils votent des lois sur l'informatique sans être informaticien comme ils votent des lois sur la santé sans être médecin et ainsi de suite tout ça est normal et ça j'ai pas de reproche à leur faire là-dessus par contre je ne pense pas que le problème vienne de leur ignorance le problème vienne de leur choix parce que qu'est-ce qu'on fait quand on ignore on a tous à prendre des décisions dans des domaines qu'on connait pas moi je suis parent d'élève j'ai à prendre des décisions sur l'orientation de mes enfants et qui veulent faire des métiers que je connais pas spécialement et quelle est la meilleure école dans ce métier tous on a à prendre des décisions dans des domaines qu'on connait pas ou quand on est malade on a des fois à prendre des décisions concernant sa propre santé alors qu'on n'est pas médecin on est pourtant le premier concerné c'est difficile qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là on demande aux gens qu'ils connaissent c'est quand même le B.A.B. le minimum et dans la loi renseignement par exemple un des trucs frappants c'est que la loi a été votée sans tenir aucun compte des remarques de tous les experts et en général une loi elle évolue au cours du processus d'initiative elle change et ce qui est voté n'est pas forcément exactement ce qui a commencé et c'est normal c'est une bonne chose ça prouve que le processus démocratique marche dans le cas de la loi renseignement elle a été votée finalement telle qu'elle alors qu'il y avait unanimité des gens qu'ils connaissaient sur certains aspects donc je pense que c'est pas uniquement une question d'ignorance des hommes politiques il y a bien dans le cas des lois une volonté délibérée d'ignorer le problème et le fait qu'il y ait des gens qui au poste je dirais en bas par exemple je sais pas au conseiller municipal d'une petite commune ou membre du conseil d'administration d'un lycée etc des gens qui font de la politique honnêtement sans avoir d'intérêt matériel personnel et qu'ils font honnêtement et sincèrement c'est tout à fait vrai mais c'est pas ça qui excuse les gens qui sont au sommet qui eux ont des avantages matériels considérables que n'a pas l'élu de base et qui devraient avoir des responsabilités supérieures mais qui n'en tiennent pas tellement compte donc le l'ignorance des hommes politiques dans les domaines techniques n'est pas un problème le fait de ne pas reconnaître cette ignorance et de ne pas accepter de le gérer s'en est un et d'ailleurs c'est pas spécifique à l'informatique un élu typique au parlement s'il faisait bien son travail il faudrait qu'il soit expert en santé en agriculture en fiscalité en relations internationales en informatique ce qui est évidemment ce qui est évidemment pas du tout possible donc son devoir ça devrait être au moins de reconnaître son incompétence au sens strict du terme le fait qu'il ne connaît pas et de et de s'appuyer sur des gens qui connaissent sur les d'essayer de comprendre les enjeux politiques qu'il y a derrière les apparences techniques etc. c'était la dernière intervention merci maître Stanley Kless merci Stéphane Borsmeyer je tiens vraiment à remercier les traducteurs en langue des signes donc je vais les applaudir à leur manière merci à vous d'être venus et rendez-vous donc pour le bazar du libre ce week-end c'est assez dispersé ça va être un petit peu compliqué pour tout le monde mais entre nous ça vaut vraiment le coup c'est dispersé entre Artilect Mixar Miris Equito et Etincelle Coworking si vous avez un téléphone cherchez bazardulibre.org vous aurez toutes les informations en attendant je vous remercie tous de votre patience et dans ce cas là peut-être qu'on va boire un coup dehors puisque les lieux vont fermer merci à tous merci à tous je vous remercie de faire ceci dans la suite Sous-titrage MFP.